bonjour à vous les sagittaires bienvenue avec madame voyance pour vos énergies du mois de novembre on va regarder un petit peu tout ça attention ce sont les énergies elles vont vous impacter quoi qu'il en soit en petit degré en moyen degré mais bon on va regarder tout ça avec donc le tarot de marseille et donc cette roue astrologique on va regarder plusieurs domaines et je vais aussi venir greffer l'astrologie sur ces maisons tarologiques allez c'est parti attention tirage général message de terre prenez ce qui résonne pour vous allez voir votre ascendant aussi qui peut être plus fort donc l'énergie de l'ascendant pourrait plus vous parler faites la combinaison des vidéos et que vous aurez cette énergie du mois de novembre quels sont les défis devant vous c'est tout de suite alors pour vous les signes des sagittaires ou là alors ne paniquez pas il va falloir que vous alliez dans de nouvelles directions vos responsabilités peut-être de détruire certaines choses qui ne vous vont plus et de vous lancer sur quelque chose de nouveau une transformation dans quel domaine on va essayer de de fouiller un peu pour regarder mais vous votre votre propre responsabilité on le verra mais comment on va vous voir c'est soit détruire certaines choses pour vous régénérer ou simplement d'être dans une régénération de vous par rapport à vos objectifs la maison 2 c'est les acquisitions au niveau du financier à se mettre à l'abri au niveau des finances de faire attention à ses finances bien sûr et nous avons l'impératrice vous devez comprendre la situation vous vous trouvez au niveau des finances si elles sont bonnes très bien on a pouvoir la possibilité de voilà d'avoir l'argent de côté très bien on gère les choses avec intelligence pas de souci maintenant cette intelligence doit aussi vous servir car s'il ya des problèmes au niveau financier vous devez comprendre certaines situations pourquoi vous n'arrivez pas à entrer vos finances pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir une stabilité pour certaines personnes sagittaires au niveau des finances votre responsabilité je vais relier tout de suite au niveau de comment vous allez vous comporter c'est de remettre des choses à niveau au niveau des finances c'est de détruire les choses pour vous régénérer repartir arriver à faire rentrer l'argent vraiment en tout cas il ya des choses à comprendre pour ceux qui peuvent être en difficulté financière ça passera par une transformation de vous même en vue des finances et de comment on peut se mettre un peu à l'abri au niveau de cela pareil au niveau d'acquisition comprendre les choses c'est aussi de regarder un petit peu ce qui sera faisable avec votre argent la maison 3 et la maison des gémeaux la communication va être très importante puisque cette communication ou vos réflexions apportera un mouvement transformer les choses vous devez sur le mois de novembre on arrive à la fin de l'année c'est bien peut-être faire un check up tout bonnement qu'est ce qui s'est passé sur cette année 2024 comment je vois l'année 2025 et qu'est ce que je vais changer peut-être ces réflexions qui seront là pour aller dans un nouveau cycle pour entamer de nouveaux cycles en tout cas n'hésitez pas aussi sur la communication on verra pour le travail aussi au niveau de l'amour tout passe par la réflexion et la communication en tout cas c'est de prendre en main son destin et sagittaire et de savoir ce que vous voulez donc beaucoup de réflexions sûrement sur son mois de novembre ou des tas de faits la maison 4 et la maison de la famille est très important la lune est dans sa maison puisque la maison du cancer et la planète du cancer est autre que la lune alors on est quand même sur quelque chose qui importe à la maison 4 tout ce qui est le foyer la famille on est dans un cercle lunaire par rapport à ça émotionnellement parlant de stabilité au niveau de la famille au niveau de vos racines aussi comment vous êtes ancré histoire de déménagement je dis pas assez souvent mais c'est la maison si on pourrait déménager mais là je vais pas parler de déménagement maintenant à moi peut-être qu'il s'agit terre envie de déménager pour la famille mais on est quand même sur une sur une carte lunaire alors niveau de la famille vous devez être réceptif à ce qui se passe tout bonnement votre famille à famille proche mais aussi réceptif par rapport à trouver une stabilité au niveau de la famille le passé aussi est ici avec la lune comme je parle de stabilité c'est de savoir où vous en êtes au niveau familial dans votre famille l'intuition devrait vous portez par rapport à réfléchir comment faire les choses au niveau familial mais aussi retrouver une certaine base une certaine stabilité un ancrage la maison 5 vous avez la capacité alors après que vous l'utilisiez ou pas mes chers sagittaires ce sera à vous de voir mais vous avez la capacité de passer en action sur un domaine ou sur des domaines qui ne vont pas le monde vous assure un succès et une réussite mais attention on est sur la création la création de toute chose un nouveau départ quelque chose que vous allez peut-être octroyer dans la maison de la création c'est de vous accomplir de trouver des points d'appui nouvelles choses peut-être un travail trouver un travail pourquoi pas changer quelque chose mettre quelque chose de nouveau donc d'accomplir de trouver la de réussir vous pouvez à condition de faire ce qu'il faut mais pour ça pour faire ce qu'il faut il faut regarder où vous en êtes enlever ce qui ne va pas et repartir et vous régénérer pour d'autres au niveau des sagittaires et peut-être des projets ces projets là pourraient réussir alors peut-être création d'auto entreprise trouver un autre travail trouver un travail en tout cas ou faire quelque chose que vous avez envie le monde est là et vous assure quand même une certaine réussite mais trouver une harmonie en vous d'ailleurs trouver une harmonie en vous passe aussi partout être en accord avec soi même sur quelque chose qu'on veut lancer vos propres responsables vos propres responsabilités au niveau de des actions vous devez mener soit une transformation profonde de quelque chose une régénération dans un domaine montre quand même que vous avez vous aurez des capacités de décision alors attention la décision c'est à vous de bouger des prises de conscience renaître repartir sur de nouveaux objectifs vous sera demandé soyez lucide par rapport aux choses parce qu'on voit quand même que c'est une capacité d'action mais de l'autre côté on a quand même cette maison dieu qui est là on a besoin de se régénérer on a besoin de changer quelque chose mais tout dans l'acier dans la lucidité surtout en tout cas il ya des prises de conscience 1 avec la maison dieu ici et de l'autre côté le jugement vous devez prendre conscience de certaines choses si vous le refusez vous verrez mais en attendant il ya des prises de conscience sur le mois de novembre la maison 7 nous avons l'impératrice alors on voit quand même que au niveau on va parler d'amour tout de suite allez soyons fous on est quand même ce qui circule les énergies elles circulent elles sont là il n'y a pas de problème donc si vous n'avez personne c'est un moment donné allez on y va j'y vais c'est parti il faut qu'il faut vraiment que que j'avance trouver quelqu'un on peut trouver son harmonie faire une nouvelle rencontre cette transformation cette régénération vous même d'ailleurs peut-être vous allez trouver quelqu'un tout bonnement sur ce mois de novembre mais veut dire aussi qu'au niveau du couple au niveau du relais et du relationnel si on parle amoureux si vous n'êtes pas en couple on va vous demander d'agir dans une certaine douceur certaine tranquillité trouver le réconfort au niveau de l'amour est ce que vous l'avez c'est ça qu'il faut regarder ce que vous avez cette harmonie en tout cas les choses devront être douce pour vous et pas en tension surtout pas au niveau des contrats sont pas de contrat parce que c'est la maison des contrats aussi des engagements et si on parle au niveau de cela qu'est ce qu'il pourrait en être que ce soit au niveau professionnel trouver des contrats au niveau pro un contrat professionnel se lancer au niveau de trouver un travail pour pouvoir être embauché c'est d'être vraiment dans cette harmonie personnelle pour avancer voyez on va voir au niveau professionnel ce qui se passera sur le mois de novembre mais vous avez quand même des capacités d'aller de trouver des partenariats avec des personnes signer peut-être un contrat si ça en amour essayer d'équilibrer certaines choses surtout qu'on voit la lune et les ressentir au niveau de la famille vos responsabilités qui sont ici par rapport à vos agissements donc il ya quand même quelque chose on recherche cet équilibre amoureux cette harmonie la maison des difficultés de toutes les difficultés et ben il va falloir attendre un peu mes chers mais mes chers sagittaires vous n'êtes pas sorti pour certaines personnes du de l'auberge comme on dit il ya encore des choses qui vous poussent à être dans l'attente de dans les difficultés des choses qui ne sont peut-être pas encore résolus il va falloir patienter pour voir un petit peu comment vous allez vous allez vous en sortir en tout cas écoutez votre intuition sur les difficultés vous pouvez traverser c'est vraiment le seul conseil que déjà que je peux vous dire au niveau de la maison de l'accroissement à la maison neuf alors on a le diable l'envie n'y manquera pas d'avancer certes d'accroître les choses peut-être une formation besoin de faire une formation d'apprendre de nouvelles choses de vous ouvrir à de nouveaux horizons avec la vitalité que vous avez mes chers sagittaires et donc la vitalité qui engendre le diable vous avez envie d'y aller vous avez envie de vous faire plaisir vous avez envie d'ouvrir de nouveaux champs avec des actions d'activité d'avoir la gloire comme on dit alors au niveau travail il pourrait y avoir un nouveau départ effectivement qu'est ce qu'est le renouveau alors bien sûr pour ceux qui cherchent du travail il est question quand même de trouver autre chose voilà trouver quelque chose pour vous de prendre une certaine liberté au niveau professionnel donc il va falloir aller dans ce sens là de poser vos jugements de poser vos décisions de transformer quelque chose et dans ce cas là le travail serait transformé trouvez un boulot sur tout l'accroissement vous avez envie de le faire je parle pour la major partie maintenant ne restez pas en arrière parce que malheureusement ces énergies ne resteront pas au mois de décembre non plus en attendant quelles sont vos idées parce qu'on voit que il ya besoin de créer quelque chose donc le besoin de créer c'est de retrouver un travail je vous parlais de réussite d'arriver à atteindre un but et là il ya des décisions au niveau professionnel soit c'est un nouveau travail qui démarrera soit on reprend sa liberté au niveau professionnel et on a envie de changer et automatiquement ça passera pas à la destruction au niveau professionnel pour repartir sur autre chose en tout cas vous avez beaucoup de décisions à prendre là dessus au niveau de la maison du verso on a la justice l'équilibre encore une question d'harmonie mais une question aussi de droiture alors avec les autres tout bonnement remettre de l'ordre aussi dans les renons relationnel votre dépendance enfin votre indépendance surtout donc d'avancer comme vous le souhaitez très bien mais on vous dit par rapport aux autres par rapport à vos amis par rapport à votre communauté de trouver un équilibre trouver une harmonie d'avancer dans dans les règles mais attention puisque la justice aussi ben c'est une décision quelles les décisions seront octroyées avec certaines personnes certaines relations certains amis on a start de trouver la maison des poissons alors attention attention à celle-ci on est quand même sur quelque chose qui apporte la leçon à retenir des leçons à retenir ça me compare dans le poisson celles sont carmiques mais vos rêves vos rêves qu'est ce que vous avez envie votre sixième sens qu'est ce qui vous remonte ben il remonte des choses qui peuvent être un peu difficile au niveau émotionnel le poisson est un signe au niveau de l'émotion signe d'eau comme le cancer qui est plus important au niveau de ses émotions mais là on a l'air mythe il y aurait une introspection à voir d'où vous en êtes par où vous êtes passé quelle leçon vous devez retenir des mois passés mais quelle leçon vous devez retenir de vos rêves de vos inspirations de vos envies des recherches en vous une introspection en vous mais le monde aussi de la patience parce que les choses peuvent aller plus vite dans votre tête que dans la réalité en tout cas on n'est pas sur quelque chose qui vous emporte directement sur sur des contrées aussi simple pourriez aussi vous débattre avec votre propre pensée en tout cas il faudra regarder vous en êtes vraiment ce que vous pouvez mettre en place ce que votre sixième sens vous dit la carte cadeau c'est le pas alors non seulement vous devez prendre note des transformations majeures que vous devez faire comme je vous ai dit ici les régénérations que vous devez octroyer il va falloir aller chercher des conseils près de certaines personnes comme j'ai dit c'est au niveau du travail voilà un au niveau sentimentale en tout cas au niveau des autres aussi qui pourrait si vous donnez les petits coups de main mais de vous écouter mon conseil c'est de vous écouter d'écouter aussi certains conseils de certaines personnes de rester dans une certaine sagesse ne pas paniquer et va peut-être mettre un coup de un coup de vitesse inférieure pour vraiment faire cette introspection nécessaire pour vous pour avancer alors les planètes comment elles vont être positionnées alors il va y avoir beaucoup à vous dire mes chers capricornes puisque vous avez sagittaire parce que vous êtes signe de feu alors la première puisque c'est le mois de novembre plutôt va tomber dans le signe des versos attention au niveau de la justice et signe du versos puisque maison des sagittaires où vous êtes en maison neuf ici les décisions l'obstination l'envie absolue d'accroître les choses par rapport aux relationnels aux autres ou à la communauté on parle de choses tranchées c'est d'aller chercher les choses d'aller chercher les autres c'est aussi de vouloir absolument les choses soient comme on le souhaite par rapport aux autres droits équilibrés même au niveau de vos contacts de vos amis et votre propre indépendance besoin de votre indépendance cette tranchée dans le vif il n'est pas question qu'on vous dise ce que vous avez à faire j'ai l'impression donc à vous êtes vraiment sur des charbons ardent les sagittaires pour vous avancer maintenant plutôt va aussi vous dire de choisir des personnes dans la droiture plutôt la transformation pour la régénération tout ce qui n'est pas équilibré avec pluton se casse la figure il faut pas l'oublier donc attention de savoir où vous allez en être au mois de novembre parce qu'on voit quand même la maison dieu qui est ici l'effondrement qui vous force à vous régénérer une transformation profonde surtout que c'est dans la maison du bélier et le bélier est aussi impacté par pluton donc gouverné par mars donc l'action est votre propre responsabilité les sagittaires d'aller de l'avant et donc croyez ces changements surtout qu'une autre de taille dans vos réflexions et dans vos analyses et c'est jupiter jupiter est l'opposé de la maison du sagittaire on voit votre obstination d'y arriver ou de faire les choses comme vous en avez envie pour accroître les choses vous octroyer ce mouvement ces réflexions ces échanges pour 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 avoir vos buts mais attention jupiter à la planète de la chance la réussite et des choses qui se débloquent faites attention au miroir aux alouettes attention de ne pas croire que vous allez y arriver et d'être trop confiante confiant en vous alors que ce que vous imaginez ne sera peut-être pas forcément la réalité mais jupiter en gémeaux dans vos réflexions est en concordance avec pluton en verso et effectivement là dedans il y aura des transformations à faire vous devez vraiment réfléchir de ce que vous voulez reprendre votre propre indépendance indépendance mais aussi par rapport aux autres et au relationnel qui s'avère très important parce qu'on voit quand même qu'on demande une stabilité une harmonie avec les autres donc les transformations se feront mais attention à la vitesse et attention de pas vous mélanger les pinceaux parce que si certaines choses peut être positives d'autres peut être une chimère réfléchissez à deux trois fois avant de prendre des décisions je l'ai dit jusqu'au mois de juin l'année prochaine les sagittaires et d'ailleurs entre parenthèses monsieur macron a du sagittaire il a dit sous l'assemblée nationale il s'est planté et monsieur bardellac vous avez vu ma vidéo à du sagittaire il se croyait en première position et du coup il s'est vite ratatiné donc j'avais bien dit de faire attention au sagittaire ne pas prendre des décisions à l'importe pièce et ce sera encore de tel cas jusqu'au mois de juin ces planètes là sont plutôt bonnes mais attention l'autre qui va vous qui va passer dans le circuit sur le mois de novembre et je vais vous en parler j'en ai pas parlé pour certains certains autres qu'ils ont signe de terre aux îles d'eau c'est mars et mars va rentrer dans le signe des lions on voit quand même que mars en lion avec le monde sur la création de quelque chose sur les nouveautés est plutôt une bonne chose partir du début novembre quand mars va passer dans ce signe là il va y avoir des capacités des possibilités pour avancer sur un terrain fertile sans de nouveautés en tout cas mars va vous demander de passer en action mais attention parce que si mars va vous demander de passer en action de l'autre côté mars quand il sera en lion va être opposé au signe du verso et surtout à pluton à un moment donné attention au conflit des sagittaires parce que beaucoup de droiture chez les autres on demande beaucoup d'équilibre chez les autres on veut vraiment y arriver à créer des liens nouveautés avec des personnes mettre des choses nouvelles en place pourquoi pas avec les autres surtout qu'ici on demande l'harmonie un équilibre on fera faire attention à ce moment là mais je pense que ça devrait bien pas trop mal se passer pour vous les sagittaires et on a quand même cette position là donc vous avez quand même pas mal de choses qui sont sympathiques prendre en note vous avancez c'est exactement ce que je vous dis et donc de gérer ce qui est à gérer attention à la précipitation sur le mois de novembre je le répète encore une fois ne partez pas à toute vitesse sans avoir bien calculé bien réfléchi et bien gérer ce que vous avez envie de mettre en place parce que sinon vous pourriez vous retrouver dans des situations ambigües alors on part sur on revient nous on part on revient un petit peu sur vous mais là ce qui concerne un petit peu les avancées au niveau de au niveau de vous les sagittaires c'est votre capacité de rebondir donc des décisions seront à prendre sur ce mois de novembre dans un domaine de votre vie faites le vous êtes béni pour le faire sur ce mois de novembre ne tardez pas surtout que ce soit au niveau sentimental relationnel que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier je vous embrasse prenez soin de vous les sagittaires et je vous dis à très bientôt avec d'hommes voyants si vous avez aimé un partage et peut-être si vous abonnez on se retrouverait le dimanche à 14h pour vos questions et mes réponses merci beaucoup à très bientôt c'est à toi